Que faire quand on est confiné à la maison ? Lire bien sûr, nous donnons la parole au lecteur. Aujourd'hui, Anthony nous parle de sa dernière lecture. Bonjour Anthony. Bonjour Sabine. Alors, on a changé ses habitudes de lecture avec le confinement ? Complètement, avec tout le temps qu'il nous est offert, nous permet de lire des heures et des heures, ce qui n'était pas forcément le cas avant. D'accord, et quelle est votre dernière lecture ? Ma dernière lecture s'intitule « Ernest Hemingway à 20 ans ». De quoi ça parle ? C'est un livre écrit de Luce Michel et qui raconte toute la jeunesse d'Ernest Hemingway. Tout ce qui fait que ce jeune homme est devenu un grand écrimin. On nous explique sa vie, ses attentes, ses rêves et la manière dont il va les poursuivre et surtout les réaliser. C'est une découverte pour vous ? Oui, complètement. Ce n'est pas le genre de livre que j'aurais acheté spontanément, mais j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur ou l'autrice, pour ceux qui préfèrent, au cours d'un événement littéraire. Et j'ai pu échanger avec cette fille et c'est elle qui m'a donné le goût d'aller prendre cette lecture. Très bien, merci beaucoup. Bonne continuation, bonne lecture. Merci beaucoup. Bonne lecture aussi. A bientôt. A bientôt. Aujourd'hui, Céline nous parle de sa dernière lecture. Bonjour Céline. Bonjour. Quand lisez-vous actuellement ? Je lis plus grâce au confinement. C'est au moins une des bonnes choses que ça a apporté, même si je m'étais remise de manière générale à lire un peu plus ces derniers temps. Un peu tout le temps, plus souvent et plus facilement que quand j'allais au travail, c'est sûr. Je lisais beaucoup le soir avant. Quand je rentrais, je mangeais et puis après, je prenais un peu de temps avant de m'endormir pour lire. Suivant ma fatigue, ce n'était pas toujours très long, ce qui fait que je n'ai pas lu beaucoup ces dernières années. Avec le confinement, j'ai pris un peu le temps de relire et ça permet à un moment, quand on a envie de faire une pause, plutôt que d'aller boire un café avec les collègues quand on est au travail, lire un petit peu au soleil, sur la terrasse. C'est plutôt agréable. Et quelle est votre dernière lecture, votre dernier coup de cœur ? Alors, je viens de finir de lire La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau. Alors, je ne sais pas si c'est un éclage, mais je me suis un peu orientée vers des livres de développement personnel ces derniers mois même, je dirais. Et du coup, c'est celui-là. Et je viens de le finir. Je l'ai finie hier au soir, pour être honnête. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très bien et ça fait se poser plein de questions sur soi-même, sur ce qu'on pense, sur l'acceptation qu'on a de certaines situations. J'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça très bien. En fait, c'est le deuxième que je lisais. J'avais déjà lu Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Et le prochain livre que je vais lire, c'est Stop au contrôle, qui est aussi un livre d'elle. Ce n'est pas toujours très divertissant de lire des livres de développement personnel. Donc souvent, à côté, j'ai un autre livre, pour quand j'ai envie de m'évader un peu plus. Et du coup, à côté, j'ai le signal de Maxine Chatham. Je viens tout juste de le commencer. Ça m'a l'air très effrayant. Mais ce n'est pas grave. Ça change de thème. Et on verra bien. Très bien. Merci beaucoup, Céline. Mais de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada